Pour Nancy, épouse du possédé, huit années d'enfer ont finalement pris fin par une nuit d'une violence extrême, que la petite collectivité rurale de Watley, dans l'état du Massachusetts, aura peine à oublier. C'est l'histoire d'un exorcisme qui a mal tourné, ou qui s'est retourné contre eux. Nancy Theriot ne s'en remettra peut-être jamais, mais elle a toutefois retrouvé la paix. Il a dit, tu te souviendras de ça. C'est comme s'il se battait contre quelqu'un. J'étais assise là, le regardant mettre son arme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment fut, Amen. Il a pointé son arme dans sa direction, puis soudainement, le bon côté de Maurice a pris le dessus. Il l'a regardé, a mis l'arme dans sa bouche et s'est tué. Il aurait pu la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Il est difficile de croire que Nancy, veuve depuis peu, et son ami Ed Warren parlent de cet homme. Le gentil grand-père naît de parents canadiens français, il y a 51 ans, dans l'état du Maine. Il cultivait des légumes sur sa petite terre et dans ses serres et les vendait dans un kiosque au bord de la route, à Watley. Il était un bon voisin que les gens du milieu appelaient affectueusement Frenchie. Mais Frenchie avait deux personnalités. À la maison, en présence de Nancy et de ses enfants nés d'un précédent mariage, où, en présence de ses propres enfants, Frenchie se transformait en diable à tout instinct. Il me faisait peur. J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire ? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment ? Voulez-vous que nous arrêtions quelques instants ? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Bien que la capacité de Maurice Thériault à devenir violent à tout moment ait été terrifiante pour tous ceux qui l'entouraient, c'est la source de sa violence qui attira Ed et Lorraine Warren chez les Thériault. Il était habité par un esprit maléfique, peut-être même par plusieurs esprits. Pendant plusieurs années, les Warren ont assisté à des exorcismes et les ont enregistrés. Ils ont été appelés par un prêtre catholique après que Nancy ait demandé de l'aide pour maîtriser les comportements de Maurice. Quel phénomène ? Des sons. Du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle. Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Nancy décrivait les années de terreur dont elle n'avait jamais parlé par peur, ni aux policiers, ni aux Warren, lesquels étaient alarmés par les phénomènes inexpliqués entourant les Thériaux. Soudain, en me retournant, j'ai vu ce truc voler. Un malgré a traversé la serre et l'a frappé si fort à la tête qu'il est tombé. Nancy Thériault parle des étranges phénomènes qui se répétaient sans cesse. Entre les faits surnaturels évidents, il y avait toujours la violence de Maurice. Il les menaçait, il les frappait, il crachait. Il parlait constamment de suicide et de meurtre. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté ? Parce qu'il nous menaçait sans arrêt. Il nous interdisait de le quitter et nous ne l'avons jamais dit aux Warren. Il nous interdisait de parler. Il disait que si les enfants, mes enfants parlaient et essayaient de nous séparer, ils en tueraient un ou il arriverait quelque chose à l'un d'eux. Finalement, on a pris une décision. L'évêque Robert McKenna, un ami du prêtre qui avait parlé du cas de Maurice Thériault Warren, a décidé qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. On appelle cela le rituel du démon. C'est le rituel extrême en matière d'exorcisme en ce qui concerne le catholicisme. Il s'est préparé et est allé chez les Thériault. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice pendant que l'évêque psalmodit pour chasser le démon. Nancy Thériault assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Thériault semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûlées. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Il a cligné des yeux trois fois, ce que nous considérons comme une insulte à la Trinité. Il avait les yeux d'un serpent. Tout à coup, ses yeux ont roulé. Sa tête est tombée et il s'est effondré. Il est revenu à lui après quelques minutes. Il a alors demandé à voir Nancy, son épouse. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques en 1985. Pendant plusieurs années, Maurice Thériault est demeuré lui-même. Tout allait bien. En fait, il n'était plus aussi méchant. Il était plutôt détendu. Il y a environ un an, Ed Warren a reçu un appel inquiétant de Nancy Thériault. Elle a dit, « Ed, je dois te parler. » Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. Il fait des choses étranges et il est menaçant. L'effroyable possession de Maurice tirait à sa fin. D'ici quelques mois, il serait mort. Mais Kenna répétait sans cesse ses mots. Esprit du mal, dis-moi ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la Sainte Vierge, comment es-tu entré dans son corps? On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins douze personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. L'horrible expression sur son visage avait disparu? Oui. Il était de nouveau l'homme bon que vous aviez toujours connu. C'est ça. Mais l'année dernière, Maurice allait être possédé subitement une dernière fois. Une horrible possession qui allait se terminer par une effusion de sang. Pendant tout l'après-midi, il s'était étendu au sous-sol, attendant le retour de son épouse. Il a bondi par la porte de la cuisine, une arme à la main. Il s'est approché de moi et j'ai empoigné l'arme. Nous avions nos mains sur l'arme, nous nous battions. Il m'a frappée avec la crosse de son arme. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer, l'adrénaline peut-être. Apeuré, Nancy est sortie de la maison pour chercher de l'aide. Il a tiré un coup qui a atteint Nancy au bras. Je me suis rendue au chemin et j'ai entendu un autre coup de feu et un bruit. On m'a dit qu'il avait tiré à travers la fenêtre du salon. Maurice est sorti de la maison en courant et a ramené Nancy de force à l'intérieur. Il l'a assise et l'a préparée à subir une dernière torture. Il l'a forcée à assister à son suicide. Il a dit, tu te souviendras de ça. Il s'est assis sur l'autre sofa, devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme ça, comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et attiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière. Son corps a reculé et la seule chose que j'ai dite à ce moment a été, Amen. C'est la seule chose que j'ai dite. Et les seuls mots que j'ai prononcés quand il me frappait étaient, Mon Dieu, mon Dieu. Il continuait à me frapper sur la tête en disant, Où est mon Dieu ? Ce sont les seuls mots que j'ai prononcés après m'être bagarré avec lui. Mon Dieu. Puis il s'est tué et j'ai dit, Amen. Je suis sortie et j'ai crié au secours. Je suis allée vers une maison à droite en criant, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'ai aperçu mon propriétaire qui habitait un peu plus loin. Il me disait, Nancy, ne t'arrête pas de parler. J'ai commencé à parler de mes petits-enfants. Je récitais mes prières. La vie des Thériault dans leur petite maison de campagne est tranquille à nouveau. La vie a repris son cours dans la collectivité rurale de Watley au Massachusetts. Est-ce qu'il vous arrive de rêver de lui ? Pas une fois, je n'ai rêvé assez tonne depuis cette histoire. Je regrette qu'il soit mort. Je veux dire que je ne souhaitais pas sa mort. Je voulais seulement qu'il me laisse tranquille. Je suis heureuse qu'il ne soit plus là. Cette histoire devait se terminer en cette soirée de printemps 1985. Ce souhait accompagnait les prières de toutes les personnes réunies autour de Frenchie, l'homme assis face au groupe. La tête penchée en avant, l'homme semblait souffrir intensément, comme si dans son cauchemar, il combattait un démon intérieur. « Esprit impur, qui que tu sois, je t'ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. » L'incantation ne s'adressait pas à l'homme, mais à l'entité possédant son esprit. « Je t'exorcise, toi, le plus impur des esprits, toi, l'ennemi du bien, et tous tes suppôts. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu. » Mis à part le policier qui filmait l'étrange rituel, l'Assemblée, motivée par la peur, riait maintenant avec ardeur. « Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de me dire qui tu es. » Les yeux révulsés, le possédé laissa échapper une longue plainte guturale. « Je suis qui je suis. Je suis le seul et unique. » C'était la voix du plus vieil ennemi de l'humanité, la voix du mal en personne. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Il est le premier-né de Emelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Saint-Agathe, au Québec. Le jeune Maurice n'a pas encore dix ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis. Ces années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit travailler de longues heures au champ pour aider son père. « Il travaillait sur la ferme avec son père, dans le Maine. Il y était obligé, c'était son devoir. Il a quitté l'école en troisième année. Il travaillait à la ferme et s'occupait des tâches ménagères et de ses frères et sœurs. Jusqu'à un certain point, Maurice était un enfant normal jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans. Mais un jour, il a été témoin d'un événement dans la grange. Il a vu son père se livrant à un acte de bestialité. Son père s'est mis à le détester à cause de cela et l'a forcé à l'imiter. À Fort Kent, les abus de Maxime Thériault et en particulier à l'endroit de son jeune fils Maurice sont notoires. Quand dans bien des cas d'abus, la communauté préfère fermer les yeux. Sans aucun soutien, le gamin, laissé à son triste sort, ne peut que rêver du jour où il pourra s'affranchir de son père brutal. Un après-midi, en revenant de l'école, après avoir été battu par son père pour la énième fois, le jeune Maurice s'écrit « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de travailler pour toi. Et pour le diable, il va travailler. » À 21 ans, le jour même de sa majorité, il quitte le foyer familial sans prévenir personne. Maurice prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il tombe amoureux de Patricia Ann O'Brien. Hélas, l'union ne dure pas. Avant son mariage, alors qu'il était encore très jeune, nous n'avons pas été en mesure de documenter ses comportements bizarres. Parfois, Maurice entre dans des trances qui le métamorphosent. Il devient violent. Et à au moins deux occasions, des événements surnaturels inexplicables accompagnent ces crises. Un jour, le crucifix placé au-dessus de son lit se met à saigner. Au moins à une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à deux endroits différents en même temps. Des incidents très étranges se sont produits, comme la bilocation, cette faculté d'être à deux endroits à la fois. La bilocation peut être possible soit par l'intervention du divin, comme dans le cas de Padré Pio, qui a vécu à notre époque, soit par le malin, comme dans le cas de Maurice. Ces phénomènes effraient Patricia et préfèrent le divorce à cette menace. Maurice est de nouveau livré à lui-même. Peu après, il fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Cette nouvelle union dans la vie de Maurice Thériault, surnommée Frenchie à cause de son accent, ne durera pas non plus. Maurice. Maurice était un homme bon lorsque Maurice était Maurice. par contre, lorsqu'il était sous cette influence diabolique, il faisait preuve de pouvoirs très étranges. Quasi illettré, Maurice va de petit boulot en petit boulot. Mais ce n'est pas autant la pauvreté qui ruine son existence que ces étranges événements qui se multiplient dans son quotidien. ses absences sont fréquentes. Maurice perd alors tout contact avec la réalité. Il devient quelqu'un d'autre. Ça a commencé par des petites choses. Petit à petit, j'ai remarqué des comportements bizarres. Même s'il n'avait complété qu'une troisième année à l'école, il a commencé à s'exprimer dans une langue inconnue. Ce n'était pas du français. Maurice pouvait parler en latin. Même s'il n'avait pas beaucoup d'éducation, Maurice pouvait s'exprimer parfaitement en latin. Rares sont les gens qui peuvent parler une langue morte et encore moins faire référence à des citations religieuses très précises. Lors d'une balade en voiture en compagnie de Tina, Maurice est subitement pris d'un malaise trouble. En proie à une crise sévère, il large tout. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un conduisait la voiture. Les tentatives désespérées de Tina pour sortir son mari de sa torpeur demeure vaines. Tina a la conviction qu'une entité invisible a pris le contrôle de la voiture et qu'elle veut les tuer. Craignant pour la vie de ses jeunes enfants et pour sa propre sécurité, elle met un terme à leur vie commune. Après une longue période de solitude, à la fin des années 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. avec elle, il a l'impression que cette fois, les choses peuvent vraiment changer. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qui l'a tant détesté, abat de sang froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui-même. « Mes grands-parents étaient allés en vacances en Oklahoma. Ma mère m'a appelé à l'école pour m'annoncer que grand-papa avait abattu grand-maman d'une balle dans la tête et qu'il s'était suicidé. Il s'est tiré. L'assassinat de sa mère et le suicide de son père ne font qu'ajouter aux troubles de Frenchy. Les étranges crises dont il souffre s'accentuent. Plus les mois passent, plus Nancy est inquiète pour la sécurité de Maurice et pour la sienne. Inquiet lui-même de ses comportements anormaux, mon père s'est rendu à la police où on lui a dit qu'il était fou. la situation a empiré et il s'est résolu à consulter un prêtre. Le prêtre Homer Boyer nous a contactés de Warren au Massachusetts et il nous a raconté que des événements très étranges entouraient la famille d'un fermier, un Canadien français de sa paroisse. Il s'agissait d'un homme de un certain âge environ 70 ans avec beaucoup d'expérience. Il n'était pas du genre à céder facilement à la panique ou à l'exagération. C'était un homme gentil, pieux et dévoué. Il m'a dit qu'il priait à l'occasion avec la famille mais qu'il sentait une présence malsaine et hostile et l'a demandé notre aide. Dès la première visite, ils nous ont parlé de la lévitation d'objets, des écritures sur le dos de Maurice qui ressemblaient à des incisions au scalpel et le sang imprégné sur son T-shirt qui disparaissait aussitôt qu'il l'enlevait. J'ai été très impressionné par cette première rencontre et peut-être à cause de ma profession de policier très sceptique aussi. On dit que l'un des premiers symptômes de la possession est l'expression d'une force décuplée. incroyable de force Il pouvait soulever une statue de 200 kilos. Il possédait une statue de béton très lourde qu'il avait récupérée dans un cimetière. C'était une statue de Sainte Thérèse je crois. Elle tenait des roses mais les fleurs étaient brisées et c'est pourquoi on l'avait écartée. Quoi qu'il en soit Maurice lorsqu'il faisait appel à cette entité qui le possédait pouvait la soulever uniquement avec le bout de ses doigts. C'était incroyable. Malgré ma stature de 1m90 et mes 100 kilos et à l'époque j'étais en excellente forme je n'arrivais à la déplacer que de peine et de misère. Ils écoutent son récit et prennent note des étranges événements qui depuis 30 ans stigmatisent sa vie. Avant d'affirmer qu'il y a possession démoniaque nous devons la documenter. notre parole ne suffit pas. Nous avons fait admettre Maurice dans une institution psychiatrique du Massachusetts pendant 30 jours où il a été évalué par des médecins. Nous pouvons prouver sans l'ombre d'un doute à qui que ce soit qu'on parle de la police des médecins des prêtres ou de la famille qu'il s'agissait bel et bien d'une possession diabolique. Lors d'une rencontre avec les médecins tous étaient d'avis qu'aucune pathologie ne pouvait expliquer les phénomènes bizarres autour de Maurice. pour eux il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une sinon de plusieurs entités diaboliques. Nancy Maurice Ed moi-même et le père Homer Boyer avons rencontré l'évêque Timothy Harrington. il a été tellement ému par la situation désespérée de cet homme qu'il l'a serré dans ses bras et lui a dit je vais t'aider mon fils. C'est ce jour-là qu'a eu lieu le premier exorcisme. Le dimanche suivant Maurice et Nancy se sont rendus à l'église. Au moment d'arriver en haut de l'escalier Maurice a fait une culbute dans les airs et s'est retrouvé en bas sans une égratignure. C'est là que nous avons décidé de faire un deuxième exorcisme. Un troisième exorcisme a eu lieu le 2 mai 1985. Le groupe des gens en prière est réuni autour de Frenchy dans la modeste demeure de Warren au Massachusetts. Il y a là un prêtre le père McKenna deux démonologues Lauren Warren et son mari Ed le policier qui filmera la séance et quelques témoins. Tous participent à ce troisième exorcisme. Après le rituel Maurice Thériault reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps les Warren vont maintenir le contact avec lui juste pour s'assurer que tout va pour le mieux sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. Celle de Maurice Thériault sera brutale. En novembre 1992 sept ans après l'exorcisme du père McKenna Maurice Thériault sombre dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et s'impose à son esprit fragile. Au soir du 4 novembre il appelle l'une de ses filles Melinda et lui demande pardon. Il m'a rendu visite. Suite à une querelle Nancy avait obtenu un mandat contre lui qui l'obligeait à se tenir loin d'elle. Il m'a demandé de prendre un dernier verre. J'ai refusé car je ne bois pas. Il était bizarre. Ce n'était pas un homme affectueux mais ce jour-là il l'était. Plus tard j'ai fait part de mes craintes à ma soeur Maureen. Je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à la ferme pour éviter je ne savais trop quoi. J'avais l'impression de voir deux individus. Mon père avait toujours dit que sa vie se terminerait comme celle de ses parents. Il avait bien organisé son coup. Je savais que Nancy était au bingo ce soir-là et je voulais lui laisser une note. Nous sommes donc partis en camion. Je voulais prouver à ma soeur que mon père était là malgré l'ordre de cours. Nous sommes arrivés à la maison. Il n'y avait pas de voiture. Nous sommes entrés et avons écrit la note. Soudain, j'ai entendu un bruit au sous-sol. je savais que ce n'était pas le chien. J'ai ouvert la porte et mon père m'a braqué un fusil au visage. Il croyait que j'étais Nancy. Il m'a dit de me calmer. J'ai voulu appeler le 911 mais il avait déjà coupé la ligne du téléphone. Son camion était stationné à un kilomètre et demi derrière la maison hors de vue. Je lui ai demandé de s'asseoir sur le divan et de se calmer. Je priais pour que Nancy n'arrive pas à ce moment-là. Il s'est excusé d'avoir été un père absent et m'a expliqué les raisons qu'il poussait à agir de la sorte. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas la solution. Tout à coup, Nancy est arrivée. Il était enragé. Il s'est levé et dès qu'elle est entrée, il l'a braqué et lui disant qu'il voulait lui parler mais elle a refusé et insistait pour qu'il parte. Il lui a alors tiré dans le bras et l'a traîné dans la maison. J'essayais de l'aider mais il m'a dit qu'il m'aimait puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit regarde-moi et rappelle-toi bien ceci. Il m'a demandé pardon et m'a répété qu'il m'aimait. Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices. certaines familles sont marquées par la fatalité comme si de génération en génération un mauvais sort s'acharnait sur ses membres sans que personne ne puisse y trouver la moindre explication rationnelle. Aveuglément la malédiction frappe autant l'innocent que le coupable. Certains avancent que le diable préférerait ravir à Dieu les hommes les plus pures. Cette pureté de sentiment animait peut-être le jeune Maurice dans les premières années de sa vie. Maurice Thériault était mon père. C'était un fermier venu du Canada. Il a vécu une situation difficile.